À partir de maintenant, l'enregistrement a commencé. Ce soir, nous allons vous présenter un webinaire sur la création d'un mot léger. On va prendre le temps avec les participants et les participantes de répondre à vos questions. Ce webinaire arrive dans la suite d'une série de webinaires. Je vais revenir dessus après. L'idée, c'est de prendre un petit temps de recul et de savoir quelles sont les questions qui vous restent, quelles sont les questions qui vous animent en ce moment, et de prendre le temps d'y répondre. Je le disais en préambule, ce webinaire est enregistré pour pouvoir être diffusé en replay plus tard sur notre chaîne YouTube. Il est également en live sur Facebook. Si des personnes nous rejoignent sur le live, n'hésitez pas à venir ensuite sur le Zoom Facebook pour pouvoir poser directement vos questions dans le chat et pour qu'on puisse y répondre. Ce webinaire va durer à peu près une heure et demie, sauf s'il n'y a plus de questions et qu'on décide de s'arrêter tous ensemble avant. Si vous avez envie de rester anonyme du fait de l'enregistrement, je vous invite à couper votre caméra et à vous poser vos questions plutôt dans le chat. Mais si vous êtes à l'aise, bien entendu, n'hésitez pas à partager votre image et à prendre la parole au moment où je vous inviterai à poser vos questions. Ce soir, à la Félicitation, nous sommes deux membres de l'association Amolégé. Il y a moi-même, je m'appelle Maude Delacroix. Je fais partie de l'association depuis à peu près mi-2019. Je suis actuellement salariée. J'ai fait avec l'association de l'accompagnement deux collectifs, donc des groupes d'habitants et de collectivités, donc plutôt des mairies, pour monter des Amolégés. J'ai co-organisé et animé des temps de formation et de transmission lors des espaces de partage montés à Amolégé. Et actuellement, je pilote la création d'un centre de ressources numériques pour faire en sorte que tous les apprentissages qu'on a depuis ces quelques années, ce passé de l'association, puisse être accessible à toutes et tous en ligne. Et avec moi ce soir, j'ai Félix, qui commence un service civique dans notre association, avec des missions orientées sur la communication et l'organisation de ces fameux espaces de partage. Merci Félix d'être avec moi. Félix va notamment s'occuper de la modération, toutes les questions que vous allez poser. Il va pouvoir les collecter et les trier pour qu'on essaye d'y répondre de manière coordonnée et le plus exhaustive possible. Et il viendra en soutien de mon partage et de mes réponses pour vous fournir des liens qui pourront vous être utiles pour aller approfondir les réponses que je ferai ce soir. À propos de ce webinaire, il est gratuit, il est diffusé actuellement sur Zoom et en live sur Facebook et sera en diffusion en replay sur YouTube. Cette année, nous organisons des webinaires presque tous les mois en fonction de nos disponibilités. C'est un engagement qu'on a pris sur plusieurs années de faire ces webinaires mensuels qui ont pour vocation de faciliter la création des hameaux légers, donc de vous permettre de trouver les outils et les réponses pour lancer vos projets. Ces webinaires, ils bénéficient d'un financement de l'État dans le cadre du plan France 2030 à hauteur de 25%. Et le reste du coup de ces webinaires, qui sont le coût du temps passé en salariat, les infrastructures mises à disposition par l'association, l'abonnement Zoom, ce genre de choses, sont couverts grâce à vos dons. Donc il y a un petit QR code qui peut vous permettre d'accéder à la page de dons pour y revenir à la fin aussi en fonction de comment vous vous sentez après ce temps. Voilà. L'idée de ce temps, c'est que je vais présenter quand même de manière assez synthétique l'association Amolégé, ce qu'on fait, pour que vous puissiez avoir un peu de contexte, et ensuite on passera directement à vos questions. Et pour pouvoir répondre à ces questions, j'ai préparé des ressources clés que je vais pouvoir afficher si jamais une réponse est plus facile à faire avec un schéma. J'ai essayé de préparer à l'avance quelques schémas et quelques informations clés que je pourrais utiliser. Et on terminera sur la fin du webinaire avec un certain nombre d'informations utiles pour la suite, pour que vous puissiez savoir comment continuer après ce webinaire avec plein d'informations utiles. Si c'est OK, je pense que je vais entamer directement l'introduction par Amolégé. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que si vous êtes sur le live Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom pour pouvoir poser vos questions directement dans le chat. Et voilà, je me lance. Donc l'association Amolégé, elle existe depuis 2017 environ. C'est aujourd'hui une association d'intérêt général à but non lucratif. Elle agit sur l'ensemble du territoire national. Sa mission, c'est d'accompagner la création d'éco-amo qui sont accessibles financièrement. Et on fait ça parce qu'on aimerait que chacun et chacune, toutes et tous, puissent habiter de manière durable et solidaire. Et c'est vraiment notre ambition. Aujourd'hui, cette mission, on y répond par trois axes d'action. On fait de la sensibilisation et de la mise en lien. Pour ça, on fait pas mal d'événementiels et de communications, comme le Festival des Palourdes, comme des rencontres locales, ou des rencontres dédiées à des publics spécifiques, comme des rencontres pour les élus ou les techniciens des collectivités. On essaye de faire de la transmission. On organise des temps de rencontres et de partage de connaissances. Et on diffuse un maximum de connaissances en ligne via, par exemple, ces webinaires, mais aussi un centre de ressources numériques dont je partagerai le lien dans le contenu de ces webinaires. Et on fait de l'accompagnement opérationnel, où là, auprès de porteurs de projets identifiés, on va accompagner au montage de projets, à se poser les bonnes questions, à faire de la planification, à s'entourer des bons acteurs. Cet accompagnement opérationnel, aujourd'hui, on le priorise sur l'accompagnement des collectivités, des mairies, notamment, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de terrains qui soient mis à disposition de porteurs de projets collectifs, donc des futurs habitants qui pourraient ensuite s'installer sur ces terrains. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Qu'est-ce que c'est qu'un mot léger, avant toute chose ? Un mot léger, tel que le défend l'association dans sa mission, c'est un lieu de vie qui va être composé d'un terrain mis à disposition d'un collectif d'habitants. Ce terrain est souvent la propriété d'une collectivité. Le collectif d'habitants n'est pas propriétaire du terrain, mais il s'organise sur ce terrain, en association, et il a des droits de gestion et des devoirs qui lui sont transférés via un bail qui le sécurise sur la longue durée. Donc, il est locataire d'un terrain en longue durée et il le gère en collectif, en association. Sur ce terrain, chaque foyer qui compose ce collectif d'habitants possède son habitat individuel, qui est réversible, peu coûteux et peu consommateur, ce qui permet de répondre à des ambitions écologiques et économiques. Et cet espace va du coup rassembler les espaces utiles au quotidien du foyer. En plus de ces espaces individuels, sur le terrain, on va trouver des espaces communs qui sont mutualisés et co-gérés entre les habitants, ce qui permet d'avoir des espaces de vie complémentaires et d'entraîner la naissance d'une vie collective qui va s'organiser et qui va varier en fonction des envies des groupes, de l'ordre de l'entraide, du repas partagé, de différentes activités, allant du jardinage à des activités plus professionnelles en fonction des groupes de projets. Donc voilà, à retenir un terrain qui est partagé, sur lequel chaque foyer a un habitat individuel et qu'il y a des espaces communs co-gérés. Tout ça avec un modèle juridique qui facilite l'installation de manière à ce que ce soit peu coûteux et aussi non spéculatif et donc durable, selon notre point de vue. J'ai fait des petits zooms pour comprendre vraiment c'est quoi les spécificités, pourquoi un projet de l'hameau léger, ce n'est pas juste un projet de lotissement ou un projet d'habitat participatif. On va au-delà de ces simples définitions en allant chercher la non-propriété du sol. L'idée, c'est de sortir d'une logique spéculative et de considérer le sol comme un bien commun. Et cette dissociation, elle a pas mal d'implications qui vont nous intéresser et notamment l'accessibilité financière et cette solidarité autour de l'entretien du sol et de sa gestion. Il y a plein de montages possibles pour pouvoir faire cette dissociation. Aujourd'hui, nous, on se sert du bail amphithéotique et de l'association. Et en tout cas, pour chaque projet, il convient de définir un cahier des charges qui va permettre de choisir le bon modèle par rapport aux besoins des acteurs du projet. Un autre axe particulièrement important des hameaux légers, c'est la sobriété et l'autonomie. Donc, on retrouve dans tous les projets d'hameaux légers des solutions qui sont les plus sobres possibles. On va souvent avoir des solutions de low-tech et ça peut concerner autant les techniques et technologies du projet que des pratiques dans la vie quotidienne et dans le montage du projet. Voilà, donc ça, ça repose bien sûr sur une analyse et une compréhension globale des besoins et des solutions pour essayer d'optimiser, de choisir parmi une grande diversité de solutions. Donc, rien qu'avec ces deux axes-là, on voit qu'il n'y a pas une seule manière de faire des hameaux légers, mais bien plusieurs. Et c'est en définissant les besoins des acteurs du projet qu'on va aller trouver des solutions. Donc, bien sûr, ce qui est essentiel dans ces projets-là, c'est le côté participatif. Autant que possible, on implique en amont des futurs habitants. Je dis autant que possible parce que, bien entendu, un groupe vit, il y a des entrées, des sorties et il y a des gens qui arriveront une fois que le projet sera terminé. Mais dès que ça fasse conception, des futurs habitants sont impliqués pour concevoir le projet et puis ils seront ensuite à la charge de piloter la gestion, ce qui va impliquer un engagement important en temps. Et c'est aussi pour ça que nous, on propose un accompagnement pour être capable d'assumer et d'assurer cette posture dès le début du projet et puis dans la durée. Et ce qui est un classique de l'habitat participatif à partir du moment où on s'implique dans la conception d'amont, c'est de voir émerger effectivement cette création d'espaces partagés, cette mutualisation de certains espaces communs qui, en fait, est tout simplement une réponse à l'optimisation pour aller vers plus de sobriété et aussi souvent répondre à des ambitions de partage et d'entraide. Et une des spécificités des hameaux légers au-delà de l'habitat participatif classique, c'est aussi cette volonté de construire avec les communes, donc avec les mairies, avec les territoires. L'association Amolégé, son objectif, c'est vraiment de créer des lieux de vie qui soient intégrés et qui soient en synergie avec ces territoires. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne aussi en ce moment les collectivités pour mettre à disposition ces terrains et que les projets soient cohérents, en fait, autant pour les collectifs d'habitants que pour leur voisinage. Aujourd'hui, on accompagne, j'allais dire une vingtaine, mais quand je vois, j'ai mis la carte à jour tout à l'heure, en fait, on est plutôt à une trentaine de projets dans toute la France avec, comme vous pouvez le voir, une majorité de projets en Bretagne. Et ces projets sont à différents stades d'avancement. On a deux projets où des habitants sont installés sur place. Je pourrais même ajouter un troisième qui est en face du chantier, mais qui a du coup des habitats temporaires, c'est celui de Comana. Les deux autres projets sont ensuite Saint-André-des-Eaux et de Pabu dans le Côte d'Armor. Il me semble que Pabu est dans le Finistère, mais je pense qu'il y a une petite erreur. Et sinon, on a des projets qui sont à l'étude avec les mairies et en particulier des projets où les mairies sont en recherche de collectifs en ce moment. Ce sont les projets en jaune sur la carte, donc deux en Bretagne et trois plutôt dans le sud-est. Ce webinaire, il arrive après toute une série de webinaires, donc il y en a eu une série en 2023 et une série en 2024 sur plein de thématiques différentes, depuis une vision générale du parcours de création d'un mot léger à des sujets très spécifiques comme la gouvernance, le facteur humain, le modèle économique, le cadre réglementaire, les questions d'architecture d'un projet, les questions, voilà, tout plein de thématiques. N'hésitez pas à les visionner et si vous les avez déjà visionnées, je ne doute pas que vous ayez encore des questions et c'est aussi pour ça qu'on propose ce temps ce soir. Quelles sont les questions qui n'ont pas été répondues dans ces webinaires ? Quelles sont les questions qui vous restent ? N'hésitez pas à commencer à les poser dans le chat dès maintenant, ça va permettre à Félix qui modère avec moi de pouvoir me les retransmettre et d'essayer de les trier par thématique pour qu'on puisse voir si des questions sont similaires, que je puisse faire une seule réponse et optimiser le temps de ce soir. Ces webinaires sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube. Je disais, commencez à lancer vos questions. Vraiment, on est là pour ça ce soir. Si vous avez l'impression que votre question n'est pas tout à fait en lien avec un webinaire précédent, ce n'est pas grave, tentez-la quand même de la poser. Je prioriserai les questions par rapport aux différentes thématiques sur lesquelles je me sens capable de répondre. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y aura peut-être juste des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer ensemble d'y trouver réponse. Si jamais à la fin, il nous reste des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je les poserai quand même. On ne sait jamais que d'autres personnes présentes ce soir aient la réponse. Comme ça, ça nous permettra de continuer d'avancer et d'enrichir les apprentissages. Pour vous guider, si vous n'avez pas déjà des questions ou vous n'êtes pas venu avec une question toute prête, les thématiques que j'identifie sur lesquelles je peux facilement me sentir capable de répondre. Si vous avez des questions sur la définition d'un mot léger, qu'est-ce que c'est que ce concept, c'est quoi ce modèle juridique, qu'est-ce que ça implique, si vous avez des craintes dessus et que vous voulez avoir des réponses, c'est le moment de poser vos questions. Tout ce qui est sur le parcours, les étapes, par où on passe, par quoi on doit commencer, combien de temps ça prend, comment on s'organise pour créer un mot léger. Vous pouvez poser vos questions sur cette thématique-là. À la frontière de cette thématique, il y a la question du groupe. Qui sont les groupes qui créent des mots léger ? Comment je commence un groupe ? Si vous avez des questions sur comment on gère la vie dans un groupe, toutes les questions que je rattache, moi, à la notion de facteur humain. Donc, comment est-ce que plusieurs personnes s'organisent ensemble pour monter un projet ? Comment on prend des décisions ? Voilà, ça, il y a un webinaire, il y a plusieurs webinaires sur ces thématiques-là. S'ils n'ont pas répondu à vos questions et qu'il vous en reste, c'est le moment de les poser. Il y a toutes les questions qui concernent le budget, combien ça coûte, comment on fait pour gérer les dépenses, comment on s'informe. Si vous avez des questions qui vous restent après le webinaire qui a eu lieu en septembre, vous n'avez pas eu le temps de le voir et que vous avez une question urgente maintenant avant de voir le webinaire, vous pouvez tenter de poser la question et de voir si je peux y répondre de manière synthétique parce que sinon, il y a quand même un webinaire de une heure et demie complète sur le sujet ou s'il y a des choses qui sont restées confuses. Voilà, c'est le moment aussi d'essayer de les éclairer. Ensuite, il y a la thématique architecture, autonomie, aménagement. Voilà, c'est plutôt sur la question spatiale, à quoi ça peut ressembler, les typologies. Sachant que les webinaires concernant ces thématiques datent plutôt de 2023, s'il y a des choses qui vous semblent manquées ou plus d'actualité, c'est le moment aussi de poser vos questions. Et enfin, la thématique plutôt relation au territoire sur la recherche du terrain, le rapport aux acteurs du territoire, les questions d'autorisation d'urbanisme. Si les webinaires précédents n'ont pas répondu à vos questions, c'est aussi le moment de les poser. Donc voilà, plein de thématiques possibles et on va essayer de coordonner tout ça. N'hésitez pas à écrire vos questions en vrac et toutes celles qui vous viennent et moi, je ferai un travail avec Félix de les rassembler et de faire des réponses communes s'il y a des réponses communes à faire. Je vous laisse peut-être un petit temps pour rassembler vos questions ou réfléchir à si vous avez des questions d'actualité. Alors moi, normalement, je t'ai déjà communiqué des questions. Tu as été posé dans le chat si tu peux les regarder. Très bien. Eh bien, je vais regarder ça. Donc, on a reçu des questions principalement sur la question du terrain, du territoire. Donc, on va commencer par cette thématique qui a l'air d'être celle d'actualité pour aujourd'hui. La première question que je lis, c'est quel type de terrain sont mis à disposition par les collectivités ? Sont-ils desservis par des transports en commun ? Du coup, la manière dont ça se passe aujourd'hui avec les mairies qu'on accompagne, c'est qu'on fait un diagnostic sur leur territoire des terrains dont elles sont propriétaires et qui pourraient accueillir de l'habitat. Donc, on fait une recherche en fonction de chaque commune. Les communes qu'on accompagne actuellement ont globalement des terrains qui sont soit en centre-bourg soit en continuité du bourg qui peuvent être des terrains avec un ancien usage qui n'existe plus mais qui vont être reconvertis. C'est le cas, par exemple, de Komana où c'est un ancien camping municipal qui a ensuite accueilli temporairement des écoles liouans sous forme de préfabriqués et qui ensuite s'est libéré et qui est désormais disponible pour de l'habitat. Ça peut être aussi des terrains où il y a des bâtiments existants qui ne sont pas forcément immédiatement fléchés pour une activité particulière et qui sont du coup qui, quand on fait une diagnostic, pop, et on se dit ça pourrait être un bâtiment qui se transforme en bâtiment commun et comme il y a un grand terrain avec, on pourrait y faire un amoléger. C'est globalement des terrains qui sont constructibles qui sont aujourd'hui identifiés comme pertinents pour habiter dans les stratégies des communes et qui sont dans les bourgs. Ce qui sont desservies par les transports en commun, ça va dépendre des échelles des communes si elles sont elles-mêmes desservies par un transport en commun. Ça va dépendre de la localisation du terrain par rapport au centre-bourg. Elles ne sont pas toutes forcément à proximité immédiable d'un arrêt mais elles sont en général bien desservies. Ce qui se passe c'est que dans les projets qu'on accompagne quand il y a un appel à projet qui se lance, le terrain est présenté avec toutes ses caractéristiques et en général on précise la proximité la distance aux transports en commun quels sont les plus proches soit le bus le train des services à la demande s'il en existe. Toutes ces informations sont collectées et transmises aux futurs candidats des terrains. si on continue sur la thématique territoire donc il y a la question si vous êtes actuellement en démarchage de communes et de collectivités que vous rencontrez des élus pour proposer des mots légers et que vous avez envie de leur présenter l'accompagnement à mots légers quelles sont les réponses que vous pouvez leur apporter sur à quoi engage un accompagnement et combien ça coûte. Normalement on a une plaquette qui doit être disponible mais en tout cas vous pouvez tout à fait les renvoyer vers notre site internet qui présente cet accompagnement. L'accompagnement en fonction de où en est la commune à différents stades d'engagement mais la première chose qu'on propose de faire comme mission c'est une mission qui s'appelle une étude de faisabilité donc on étudie avec la mairie on fait un diagnostic et on étudie les différents critères qui permettent de se dire que sur un terrain c'est possible ou non de faire un amolgé donc des critères techniques économiques relationnels on fait souvent des ateliers citoyens dans cette étape et donc la commune à ce moment là s'engage à payer cette étude qui est sur une durée donnée donc en fonction des projets la complexité du territoire ça va varier mais je dirais que c'est de l'ordre de 6 mois je me souviens plus exactement et j'aurais pu remettre une slide sur l'accompagnement de collectivité et combien ça coûte c'est pareil j'ai plus l'ordre de grandeur exactement en tête mais je dirais en gros l'accompagnement en conférence en général on fait une étude de faisabilité ensuite si il y a un oui alors on engage l'étape d'après mais la mairie peut nous dire non à ce moment là qui va être du coup lancé un appel à projet et si on trouve un collectif alors on engage l'étape d'après qui va être l'accompagnement du collectif et de mémoire l'ordre de grandeur du coup de ces études tous ensemble c'est autour de 25 000 euros mais du coup ça se découpe en plusieurs tranches et à chaque tranche la commune décide de continuer ou de s'arrêter voilà pour ces questions sur la relation au territoire il me manque une réponse j'avais une autre question mais on va passer à une autre thématique je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur la question de la définition et du modèle juridique donc peut-être que je peux afficher au moins comme support la slide sur la présentation du modèle donc la question la première question que je vais c'est est-ce que l'engagement dans un bail amphithéotique ou un bail réel solidaire peut se prendre de façon individuelle ou seulement sous forme associative les deux baux peuvent être signés de manière individuelle ce sont des baux qui existent en fait dans le monde juridique le bail amphithéotique en particulier c'est un bail issu du monde rural et agricole où en fait un fermier signe un bail avec un propriétaire pour exploiter un terrain donc c'est complètement des baux qui peuvent se signer de manière individuelle dans le montage d'un mot léger on cherche à engager une responsabilité collective et à une solidarité collective et donc nous notre recommandation c'est que ce soit une association qui signe le bail amphithéotique comme ça l'association a une structure juridique qui permet les entrées et sorties du collectif et la gestion collective du projet et une gouvernance partagée si le bail amphithéotique est signé par un individu la question se pose ensuite de la gestion collective entre cet individu et les autres foyers du terrain dans l'idée de faire un habitat participatif et d'avoir une gouvernance partagée ce serait compliqué d'avoir un seul individu qui signe le bail amphithéotique voilà donc pour le modèle classique actuel c'est vraiment l'association d'habitants qui signe le bail ensuite la question du bail réel solidaire moi je ne suis pas l'experte dans l'association sur le sujet mais l'idée c'est cette fois d'avoir effectivement la gestion collective qui est gérée par une ASL une association syndicale de logement donc du coup en fait les baux réels solidaires sont individuels et c'est une association des personnes qui ont signé ces baux qui permet de faire la gestion collective et il ne peut pas y avoir du coup cette association est créée d'office et du coup les baux réels solidaires s'appliquent uniquement au logement individuel et pas au terrain tandis que le bail amphithéotique lui concerne l'ensemble du terrain donc c'est pour ça que le bail réel solidaire il est individuel en tout cas par foyer puisqu'il s'applique à l'habitat donc c'est un montage différent mais dans les deux cas on retrouve une association d'habitants dans le premier cas la bail amphithéotique l'association de bail de temps est celle qui signe le bail amphithéotique dans le deuxième cas du bail réel solidaire l'association d'habitants est celle qui a la responsabilité de la gestion des communs et elle est composée de tous les signataires de bail réel solidaire j'espère que c'est clair une deuxième question sur le modèle on a le cas concret d'un projet de création de la molégie près de Rennes sur un terrain qui est actuellement classé agricole qui appartient à la famille de la personne qui a le projet donc il y a une question sur le cas des terrains en zone agricole est-ce qu'on accompagne des projets en zone agricole donc aujourd'hui les projets en zone agricole ils sont plus compliqués et longs à mettre en place parce qu'ils vont être autorisables que dans le cadre de dérogation c'est-à-dire que le cadre de l'urbanisme aujourd'hui protège ces terrains de l'imperméabilisation des sols et de leur utilisation pour un autre usage que celui agricole et donc pour déroger à cette protection il faut avoir des arguments un peu solides c'est pas impossible mais il faut vraiment avoir des bons arguments nous dans l'association on a essayé de prioriser notre énergie à essayer de faire en sorte que des terrains qui sont déjà constructibles soient mis à disposition parce qu'il y a déjà des terrains qui seraient pertinents à utiliser pour de l'habitat qui sont déjà difficiles d'accès donc nous on a mis notre énergie à vraiment cibler ces terrains-là parce que ça va aussi dans une posture générale d'essayer de limiter l'artavisualisation des sols et donc de prioriser la construction et l'installation sans parler forcément de construction l'installation d'habitat sur des terrains constructibles on a pour le coup quand même déjà accompagné des projets sur des terrains qui sont non constructibles et dans ce cas-là les porteurs de projets ont dû passer par des démarches de création de stécal ces quatre figures-là sont plutôt on l'a fait par le passé mais les nouveaux projets qu'on fait ne sont quasiment jamais dans cette situation parce que d'expérience c'est des configurations très longues et c'est pas facile de trouver l'argument pour le faire mais si vous êtes vraiment motivé et que vous avez besoin de ça on a mis à disposition de nombreuses ressources sur la création de stécal vous pouvez les trouver dans le MOOC s'installer en habitat allégé qui est plutôt sur les quatre figures d'installation individuelle et sur notre site internet il me semble que dans le volet il y a une FAQ sur l'urbanisme et il y a les liens en tout cas vers tous les exemples de PLU PLUI qui autorisent qui sont modifiés pour pouvoir autoriser l'habitat réversible sur des zones agricoles et naturelles donc c'est possible et il y a des ressources pour mais nous aujourd'hui on ne fait plus d'accompagnement opérationnel sur ces quatre figures je pense que j'ai répondu à cette question-là qui était aussi formulée sur la forme de quelle possibilité implanter un habitat allégé sur un terrain non constructible donc la réponse principale c'est d'obtenir un stécal et si on n'est pas dans un cadre de PLU et non mais sur une carte communielle il faut obtenir une dérogation ce qui est un autre type de démarche mais qui est également une dérogation au droit classique alors donc si je base là les autres questions qui sont apparues on a également des questions plutôt sur les questions d'aménagement et d'architecture il y a la question de la gestion des eaux grises et du raccordement au réseau donc la question est-ce que les hameaux légers sont autonomes en eau en énergie la réponse c'est ça dépend en fonction du contexte du terrain qui est mis à disposition et de son état actuel on ne va pas mettre en place la même stratégie si le terrain est déjà viabilisé ça veut dire qu'il est déjà connecté au réseau d'eau au réseau d'électricité c'est une opportunité pour le collectif d'habitants de raccorder ses habitats et son bâtiment commun à ses réseaux si le terrain n'est pas viabilisé ça va être une étude locale de voir si c'est pertinent de le viabiliser donc de le raccorder quel coût ça a par rapport aux conséquences et aux enjeux ces coûts devront être partagés portés en général par la collectivité au moment du chantier mais potentiellement répercutés dans le coût du loyer et donc c'est une question aussi de posture globalement ce qui est intéressant de voir c'est que dans chaque situation va se poser la question de par rapport au coût du raccordement quelle est la pertinence de mutualiser la production d'énergie et le traitement des eaux c'est à dire que si le terrain est déjà viabilisé qui peut être accordé à la production d'énergie nationale ou locale c'est peut-être plus pertinent que de produire son énergie localement et d'utiliser des ressources des matières premières pour produire cette énergie si le terrain n'est pas raccordé peut-être qu'au contraire c'est plus pertinent d'aller installer des solutions d'autonomie et d'aller creuser dans le panel des solutions low-tech pour essayer de trouver les solutions les plus économes en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que le cadre réglementaire aujourd'hui nous permet d'étudier ces différentes alternatives car l'habitat réversible rentre dans la catégorie des résidences démontables et ont le droit réglementairement d'être autonome donc on va vraiment pouvoir étudier dans la situation particulière du terrain ce qui est le plus pertinent en termes de sobriété et d'ambition pour cette question de l'autonomie il y a des ateliers hyper intéressants qui ont été produits par des membres de l'association sur le rapport à l'autonomie se poser la question individuelle puis collective de le rapport à l'autonomie est-ce qu'on veut tout gérer sur son terrain ou est-ce qu'on s'appuie sur des infrastructures existantes et territoriales pour gérer cette question de l'eau et de l'énergie voilà ça c'est des questions qui sont à poser en tant que collectif et peut-être un retour d'expérience sur les projets qui se montent on a souvent des raccordements à l'eau potable et à l'électricité mais des solutions d'autonomie sur le traitement des eaux grises avec des phytoépurations voire des expérimentations de pédoépuration ces solutions de traitement des eaux grises autonomes sont cependant soumises à autorisation par le SPANC et en fonction des territoires sont plus ou moins acceptés et acceptables ça dépend aussi de la nature des sols ça dépend de la capacité à mettre en place des solutions qui sont correctement dimensionnées par rapport aux besoins du projet mais on retrouve quand même très souvent ces expérimentations j'espère que je réponds à ces questions n'hésitez pas à les reformuler si elles sont incomplètes ensuite si je remonte je vois que j'ai des questions qui sont apparues sur la question plutôt des collectifs avec la question de comment créer ou rejoindre un collectif est-ce qu'il y a des sites des structures qui permettent de mettre en lien ou en gros est-ce qu'il y a des sites de rencontres entre personnes qui veulent vivre ou créer des amolégés aujourd'hui on a différentes ressources dans l'association n'hésitez pas à visionner il y a un webinaire sur ce sujet qui propose des ateliers et des premiers pas pour se lancer donc vraiment pour rencontrer et monter un collectif nous ce qu'on propose c'est de participer à des événements de rencontres et l'association en organise plusieurs donc il y a le festival des palourdes qui va avoir une quatrième édition en 2025 fin mai 2025 qui est un festival vraiment dont l'intention principale est la rencontre et la rencontre de futurs porteurs de projets mais aussi la rencontre entre porteurs de projets et élus de mairie et professionnels de la construction et de l'éco-construction il y a tout ce qu'on fait comme espaces de partage donc ce sont des temps de rencontres entre individus et porteurs de projets pour justement partager des connaissances essayer d'accélérer le montage de projets créer des collectifs on organise aussi des événements locaux il y a souvent des bénévoles de l'association qui souhaitent organiser des événements et l'association les accompagne dans l'organisation de ces événements ça peut être ce qu'on appelle des week-ends des possibles les web ça peut être tout simplement des cafés dans un commerce local des rencontres des bas et on a tout un kit pour aider à organiser ces rencontres dans les temps qui sont organisés par l'association il y a aussi les lancements d'appels à projets c'est-à-dire que toutes les mairies qu'on accompagne aujourd'hui qui ont terminé leur étude de faisabilité qui disent oui j'ai un terrain sur lequel je veux faire un mot léger la phase d'après c'est qu'elle lance une communication pour dire je cherche un collectif et lors de cette phase de communication il y a du coup des présentations du projet et des temps de rencontre des collectifs qui ont lieu en présentiel et en visio qui permettent à des individus de se rencontrer et de créer des groupes pour candidater à ces appels à projets dans les moyens de se rencontrer il y a aussi la carte au trésor des hameaux légers qui est donc une carte hébergée sur Google Carto qui permet de se référencer en tant qu'individu intéressé et l'intérêt de cette carte c'est que comme c'est géolocalisé vous allez pouvoir voir les personnes qui sont intéressées près de chez vous et normalement les gens mettent des moyens de contact donc vous pouvez contacter les personnes près de chez vous organiser une rencontre pour voir si vous voulez monter un collectif ensemble la recommandation pour pouvoir se lancer dans cette table c'est aussi bien sûr de mûrir votre projet individuel pour ça n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources qui sont mises à disposition via le MOOC ou bien alors dans les espaces de partage aussi sur le centre de ressources numériques qui vont vous permettre de mûrir votre projet et ensuite d'être capable de l'exprimer et de le présenter à d'autres personnes je recommande pour ça par exemple de faire l'exercice du blason qui va vous permettre vraiment de mettre des mots ou des images sur où vous en êtes dans votre projet qu'est-ce qui sont vos invariants qu'est-ce qui est caractéristique de vos attentes et qui vont vous permettre de discuter avec des inconnus sur le projet et voir si vous pouvez vous lancer ensemble et vraiment le webinaire qui a été fait sur les premiers pas d'un collectif aborde aussi justement cette question-là de quand vous rencontrez des personnes quels sont les premiers sujets de discussion à avoir ensemble vraiment cette idée d'apprendre à se connaître de voir sur quoi on converge sur quoi on diverge sur un grand panel de thématiques et de voir à partir de ça qu'est-ce qui construit potentiellement un nous ou si au contraire on ne fait pas un nous on n'a pas un projet commun et on fait des projets en parallèle et voilà donc il y a des ressources pour se lancer comme ça en tant que collectif en ce moment on travaille en plus de toutes ces ressources existantes le centre de ressources numériques on a là actuellement il est en version alpha pour voilà c'est encore beaucoup de ressources qui sont sous forme de brouillon qui ne sont pas mises en forme voilà n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire de retours sur ces ressources et en ce moment on travaille à finaliser un centre de ressources avec des ressources plus propres mais aussi avec des fonctionnalités qui vont faciliter la rencontre voilà donc faire évoluer notamment cette carte au trésor sur GoGoCarto en quelque chose d'encore plus interactif qui facilitera la rencontre depuis le numérique jusqu'à des espaces présentiels voilà je continue de regarder les questions qui apparaissent il me semble qu'il y avait une question qui était revenue sur la thématique relation au territoire donc il y a des questions qui sont revenues sur voilà si une mairie voudrait être accompagnée et que ça coûte de l'argent d'être accompagnée pour monter un mot léger comment on arrive à la convaincre que ça vaut le coup de mettre cet argent quels sont les avantages pour la commune et ses habitants donc nous on a une présentation qui liste les différents avantages pour une commune qui sont souvent voilà de redynamiser la commune d'attirer des habitants d'attirer des habitants qui vont s'impliquer dans la vie locale de pouvoir promouvoir une certaine typologie d'habitat qui va être écologique si c'est une sensibilité de la commune de permettre des habitants qui s'impliquent dans la commune ça va servir à la redynamisation parce que c'est peut-être des habitants qui vont mettre des enfants à l'école ou qui vont reprendre des activités locales artisanales ou associatives ou commerçantes voilà donc c'est différents arguments qui existent dans le centre de ressources il me semble qu'il y a un guide pour préparer des supports de présentation aux élus et pouvoir se mettre dans la peau de ces élus et réfléchir aux arguments qui vont les convaincre donc pour aller au-delà de la présentation que je suis en train de vous faire il y a ces ressources-là et à savoir j'ai donné le coût global d'un accompagnement paramolégé il faut savoir que les communes peuvent souvent demander des subventions pour cet accompagnement il y a des subventions européennes par exemple LEADER et avant même qu'elles s'engagent avec nous on peut les orienter pour obtenir ces subventions avant qu'elles s'engagent pour réduire les coûts pour la commune peut-être aussi à donner comme information cet accompagnement qui permet de créer des hameaux légers et tous les frais que la commune aurait pour créer un hameau léger la commune peut choisir de les répercuter dans le loyer du bail amphithéotique qui est le terrain qu'elle met à disposition en compte les habitants qui occuperont ce terrain paieront un loyer tous les ans pendant la durée du bail qui peut aller jusqu'à 99 ans et donc ce total de loyers peut servir à rembourser tous les frais avancés par la commune donc tous les hameaux légers qu'on accompagne aujourd'hui représentent des opérations quasiment neutres pour les communes sauf quand elles ont vraiment l'ambition de rendre le projet très accessible et que si elles tiennent elles ont à coeur aussi de financer certaines parties je continue sur les questions qui apparaissent au fur et à mesure ça me fait plaisir de voir qu'il y a des questions donc on reprend sur une question qui a été pris précédemment dans le cas des projets en zone agricole quand une commune n'a pas envie de modifier son PLU qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier un PLU est-ce que c'est obligatoire pour la commune oui pour obtenir une autorisation définitive sur un terrain agricole il faut que le PLU le permette au moins pendant la période où l'autorisation est demandée donc c'est obligatoire de modifier le PLU s'il y a un PLU pour s'installer en zone agricole c'est la seule manière de déroger les démarches pour modifier un PLU sont présentées dans le webinaire sur le cadre légal de l'habitat réversible avec combien de temps ça prend qui ça implique qui ça mobilise si des élus ne veulent pas modifier le PLU il faut se poser la question de pourquoi est-ce que c'est parce que c'est trop coûteux parce qu'en fait pour modifier un PLU les élus doivent faire appel souvent à des bureaux d'études qui leur font les modifications et ensuite ils les votent ça si c'est la raison du trop coûteux vous pouvez proposer de préparer la modification du PLU si c'est une modification simple parce qu'en fonction de la difficulté à modifier le PLU il y a différentes démarches et il y a des démarches qui sont plus simples que d'autres il y a certaines démarches que vous pouvez préparer vous-même pour qu'il y ait ensuite juste une validation des élus la difficulté c'est qu'aujourd'hui les PLU sont de plus en plus intercommunaux et donc ça implique beaucoup d'acteurs et c'est aussi pour ça que ça prend du temps mais vous pouvez vraiment être force de proposition et force d'accompagnement des élus dans cette démarche pour les alléger en termes de temps passé à le faire après s'ils ne veulent pas modifier pour des questions d'arguments fondamentaux et bien il faut vraiment que vous vous posez vous la question dans ce PLU aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est interdit qu'est-ce qui a motivé cette interdiction et voir si vous avez des arguments qui permettent de faire changer d'avis ou si vous vous ralliez à ces arguments et que du coup vous décidez à chercher un terrain ailleurs donc voilà malheureusement c'est obligatoire de modifier le PLU quand c'est actuellement non constructible mais il y a des modifications qui peuvent être simples et je ne vais pas rentrer dans le détail de ces modifications elles sont très bien expliquées dans les webinaires sur le cadre légal de l'urbanisme est-ce que c'est possible de s'implanter sur un terrain privé la réponse est oui oui bien sûr aujourd'hui nous on travaille avec les collectivités parce que c'est vraiment un peu le cas idéal du terrain qui est un bien commun mais on peut complètement monter des amoligés sur des terrains privés et la question qui se pose est toujours comment on gère ce droit de propriété la recommandation qu'on a nous c'est que le propriétaire du terrain ne soit pas dans le collectif d'habitants et qu'il puisse donc exactement comme une mairie signer un bail amphithéotique avec une association d'habitants ce qui permet de vraiment dissocier les casquettes et les droits et les pouvoirs et d'avoir une gouvernance partagée à l'aisselle de l'association d'habitants et un propriétaire qui protège ses droits dans les clauses du bail amphithéotique et du coup pas de passe droit pour personne donc c'est tout à fait possible de trouver un propriétaire privé qui n'utilise pas son terrain et qui souhaiterait le mettre à disposition pour répondre aux mêmes ambitions qu'un amoligé et qui pourrait signer du coup un bail amphithéotique avec un collectif d'habitants voilà pour cette question je balaye pour voir quelles sont les questions qui sont apparues entre temps sur la question de l'accompagnement donc moi j'ai apporté des arguments qui concernent plutôt les petites communes rurales et la question qui se pose c'est est-ce que les villes plus grandes donc j'imagine plutôt je ne sais pas quelle est l'échelle qui est ciblée dans cette question mais donc est-ce que des villes plus grandes pourraient être intéressées par des amoligés aujourd'hui les villes plus grandes sont moins intéressées par les amoligés parce que ce sont des projets qui sont peu denses qui n'atteignent jamais la densité que peut atteindre un immeuble en fonction de la localisation des terrains qui pourraient être mis à disposition cependant des villes peuvent être quand même intéressées sur les secteurs périurbains où on va rarement atteindre de la densité d'un centre-ville un amoligé peut atteindre une densité plus forte qu'un lotissement et peut donc intéresser des villes qui sont qui sont ouvertes à faire du lotissement ça permet de faire un lotissement qui répond à des ambitions plus écologiques et qui a souvent des densités plus fortes et qui à terme sont peu coûteux pour les communes donc voilà des villes qui font des lotissements pourraient être intéressées et des villes qui ont des terrains en centre-ville sur lesquelles elles ont des projets mais qui sont à très long terme peuvent être intéressées pour des solutions transitoires sur des durées plus courtes que les bails amphithéotiques de 80 ans mais on peut faire un bail amphithéotique à partir de 19 ans et donc ça peut les intéresser parce que ça leur permet d'occuper un terrain avec quelque chose de réversible qui permet quand même de faire vivre un quartier d'accueillir des habitants après nous aujourd'hui on a peu d'expérience d'accompagnement sur ce type de projet parce que ça nous pose aussi cette question du transitoire par rapport à notre ambition de sécuriser des solutions d'habitat pour des personnes sur de longues durées mais on a quand même des exemples c'est le cas par exemple d'un projet à Rosé d'un terrain mis à disposition par la ville de Rosé pour accueillir des tiny houses et actuellement il y a des foyers qui vivent sur ce terrain avec un contrat d'occupation temporaire et après on a des exemples plutôt intermédiaires de villes qui sont déjà assez grandes et qui vont avoir des projets d'éco-quartier assez vastes et dans lesquels elles essayent de mixer les populations et les typologies d'habitat et du coup c'est aussi un argument ça peut être la mixité la mixité sociale puisque les homologés sont quand même sur des populations sont très accessibles financièrement et donc du coup peuvent faciliter la mixité sociale et certains élus sont intéressés par cet argument Est-ce qu'on a des témoignages et des retours de mairies sur des projets installés en amolégés ? On a une vidéo d'élus qui témoignent de leur relation amolégés mais cette vidéo a été tournée à une époque où il n'y avait pas de amolégés finalisés mais ça fait quand même des témoignages d'élus qui s'intéressent à la question et qui se sont engagés dans la création de amolégés On est en train de terminer de produire des vidéos témoignages sur le projet du amolégé du Placis à Saint-André-des-Eaux dans les Côtes-d'Armor et on va commencer à tourner des vidéos sur le projet du amolégé de Thiduric à Comana dans le Finistère et qui présenteront des témoignages et des retours d'habitants et d'élus Si vous voulez des retours d'élus il y en a par contre plus dans la presse il y a beaucoup d'articles de presse notamment sur Comana et sur Saint-André-des-Eaux mais aussi sur la commune de Plessé dans le 44 dans le Loire-Atlantique Ce sont je pense les trois projets de amolégé les plus médiatisés qu'on accompagne et donc pour le coup des articles de presse avec des témoignages élus il y en a beaucoup On pourrait voir pour ajouter dans le centre de ressources Félix après ce webinaire peut-être une petite liste d'articles sachant qu'on ne pourra pas vous mettre les articles en intégralité mais on pourra vous mettre les titres des articles et les journaux ou les médias dans lesquels se sont parus C'est le projet ça devrait arriver bientôt Merci Félix Mais oui il y a effectivement déjà une petite vidéo très très sympathique de témoignages d'élus vous pouvez tout à fait la diffuser dans une soirée de sensibilisation Je vois qu'il y a moins de questions qui apparaissent Est-ce que vous avez des nouvelles questions ? Sinon je peux aussi peut-être balayer un peu les slides que j'avais mis voir si ça vous en soulève Il y avait cette slide sur la question du modèle d'un amour léger j'avais remis les slides sur le parcours comment on se lance dans un amour léger nous dans l'association on considère que la création d'un amour léger ce n'est pas un parcours linéaire voilà on m'a posé récemment la question de à partir de quand on sait qu'on est mature pour se lancer dans la recherche d'un lieu parce que dans notre parcours on a mis que d'abord il fallait faire émerger le collectif le mûrir et ensuite lancer la recherche d'un lieu en fait ce n'est pas si linéaire que ça vraiment je pense que le plus courant c'est de chercher un terrain en même temps qu'on fait mûrir le collectif et de plus on est mûr plus on va changer de tactique et de stratégie pour chercher un terrain mais dès le début on va être en veille parce que c'est aussi quand on trouve des terrains qu'on se pose des questions concrètes et que c'est sur ces questions concrètes qu'on va mûrir et qu'on va apprendre à se connaître en tant que collectif et qu'on va savoir se positionner donc ça se fait en parallèle et plus on sera mûr plus on sera prêt à prendre une décision à s'engager sur un terrain sur une opportunité parce que vraiment la question clé en fait c'est est-ce qu'on est prêt à s'engager mais faire de la veille et de la recherche de terrain ça peut se faire très tôt dans la naissance du collectif ça va permettre de se confronter aux questions mais voilà vraiment entre la phase 1 et la phase 2 il y a quand même beaucoup de choses qui sont itératives et en vrai il y a beaucoup de choses qu'on fait au début du collectif comme définir la raison d'être construire sa charte relationnelle qui vont avoir besoin d'être actualisés une fois qu'on passe à la phase de conception on a peut-être validé un terrain et on se lance dans le projet mais en fait la vie quotidienne du projet les évolutions individuelles vont faire que des choses vont bouger et peut-être qu'on ne veut plus exactement la même chose et c'est hyper important de s'actualiser pour savoir toujours qu'est-ce qui motive le groupe qu'est-ce qui fait qu'on va faire le projet jusqu'au bout et de bien tenir tout ça à jour ça va garder la motivation et donc les ateliers qui sont mis à disposition dans nos centres de ressources sur la phase 1 sont à reproduire plusieurs fois pour prendre soin du groupe et du projet voilà j'avais remis un peu la slide qui montre qu'on a produit et on est en train de produire des ressources sur plein d'étapes de création d'un amolégé voilà depuis des choses qui concernent beaucoup la gouvernance le facteur humain des choses qui concernent beaucoup les questions que vous me posez sur le territoire la recherche au territoire les questions qui vont concerner les choix architecturaux les choix d'aménagement sur les réseaux on a pour un sens moins de ressources sur les phases chantier et vie sur le lieu puisqu'on a peu de collectifs qui sont atteints cette phase-là et que ces questions viennent souvent plus tard et bien entendu avant de se lancer on recommande quand même beaucoup de se renseigner de s'informer et voilà n'hésitez pas à faire le MOOC qui comporte déjà beaucoup d'informations en sachant que vraiment je pense que la plupart des personnes qui assistent au webinaire sont dans cette phase de début de projet j'ai remis voilà cet extrait du webinaire sur les premiers pas d'un collectif qu'est-ce qu'en tant que jeune collectif on commence par faire souvent on commence par essayer de définir sa raison d'être commune ses grandes lignes communes de son projet on essaye de voir qu'est-ce qui va faire qu'on a une charte commune de valeurs de règles de fonctionnement ou de non-règles si c'est ça qui est important pour le collectif quels sont nos premiers critères de recherche dont notamment la zone géographique et souvent au début de cette phase là où on est un groupe avant de devenir un nous il va y avoir besoin de clarifier qui va jouer quel rôle dans ce groupe qui à quelle place être reconnu comme faisant partie du groupe pour un moment dire je fais partie de ce groupe nous sommes un groupe et d'identifier qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas encore par tri ça va être aussi un moment un peu un peu clé au début d'un projet et un peu flou au départ ce qui est normal d'abord tâtonner et puis en fait plus le projet va se dessiner plus ça va être clair qui s'engage dans le projet et qui juste soutient ou observe de loin et viendra peut-être plus tard s'engager ou juste soutenir ponctuellement la création du projet voilà donc j'avais remis cette petite slide sur les enjeux voilà cette différence entre les individus le collectif et le projet qui sont des choses à clarifier pour pouvoir commencer à construire vraiment un projet et être prêt à s'engager une fois qu'on a des opportunités j'aime bien cette slide donc je l'ai remise sur vraiment aussi le début d'un collectif d'avoir conscience de ces états un peu je ne sais pas si c'est psychologique le bon terme mais de ces humeurs avec le début d'un projet où on va être dans une phase de séduction et on va aller tous ensemble faire les choses et d'être vigilant parce qu'en fait très généralement cette phase-là va s'enchaîner avec une phase plutôt de rouspétance où voilà on va se confronter à des besoins individuels qui ne sont pas forcément les mêmes à des divergences et cette phase-là de rouspétance c'est souvent le moment où on n'arrive pas à concilier les divergences on ne voit plus le chemin commun parce qu'on a peut-être fait trop de compromis avant et qu'on a peur de faire trop de compromis et si cette phase de rouspétance elle est très énergivore on va se retrouver avec derrière une phase de relâchement où on prend du recul et de la distance et c'est plus difficile du coup d'avancer puisque plus personne n'a d'énergie à mettre dans les différentes étapes et si on prend connaissance conscience de ces trois étapes-là on va pouvoir utiliser des outils qui vont nous permettre de ne pas faire trop de compromis d'aller chercher les bons compromis de mettre l'énergie là où il y a besoin de l'énergie et de trouver un certain équilibre qui va permettre de se retrouver dans une humeur plus équilibrée qui va être la phase de réalisation où on arrive à avancer ensemble collectivement en faisant à la fois à l'écoute des besoins individuels et à l'écoute de l'énergie du collectif voilà j'avais rappelé les principes d'une gouvernance partagée il y a des ressources sur la gestion par consentement voilà comment prendre des décisions collectives mais je vois que ce n'est pas les sujets qui m'intéressent le plus ce soir je vais revenir je crois qu'il y a des questions qui sont réapparues depuis que j'ai commencé à palayer les slides et ça tombe bien parce que j'ai abordé la slide sur le modèle économique et la question que je vois c'est taxe foncière est-ce que la taxe foncière est applicable à un mot léger alors que je me souvienne qui paye la taxe foncière oui la taxe foncière est applicable à un mot léger mais qui la paye je ne sais plus je sais je l'ai vu tout à l'heure il y a une slide dans le webinaire cadre légal sur l'urbanisme qui donne la réponse à cette question donc voilà elle se trouve plutôt vers la fin du webinaire voilà donc ça peut vous faire gagner du temps c'est dans le webinaire cadre légal de l'habitat réversible qui est animé par Gurvan et Maxime que vous allez pouvoir trouver la réponse à cette question voilà je ne me souviens plus comment elle est calculée je ne me souviens plus qui la paye à quel moment je suis désolée mais on a la réponse à cette question alors une autre question est-ce que le fait qu'on soit actuellement dans le contexte du ZAN donc la zéro artificialisation net c'est un argument qui est positif pour l'implantation d'un mot léger la réponse est plutôt oui mais et là de nouveau le webinaire sur la ZAN va clairement vous apporter les réponses à cette question d'argumentaire car en fait l'idée c'est vraiment le ZAN c'est vraiment l'idée d'essayer de réduire l'artificialisation des sols et donc le fait que les amolégés utilisent des solutions architecturales et d'aménagements qui maximisent la réversibilité et la sobriété des ressources et donc qui réduisent l'imperméabilisation des sols longue durée et même globalement qui sont sur des espaces plus petits donc en termes d'occupation pour un même usage occupe moins et imperméabilise moins on est clairement dans des arguments qui sont favorables dans cette période où globalement nationalement on cherche à réduire l'artificialisation des sols donc oui pour convaincre les amolégés sont une bonne réponse après ce qu'on peut observer par ailleurs c'est que ce cadre légal là crée d'autres obstacles du fait que les terrains constructifs sont de plus en plus rares et donc de plus en plus chers et donc on doit se batailler avec d'autres acteurs pour y accéder et les amolégés ont donc de la concurrence mais sinon un amolégé a quand même des arguments plutôt favorables à son implantation plutôt qu'un lotissement classique ou autre est-ce que tous les liens donnés sur le chat seront accessibles après le webinaire si vous ne pouvez pas actuellement noter tous les différents liens la réponse est que la majorité des liens se retrouvent sur notre site internet je crois qu'on a donc il y a donc on va essayer de mettre un certain nombre de liens quand on va faire le replay sur YouTube en général dans la description on met les liens les plus importants les plus utiles donc peut-être ce qu'on peut faire là avec Félix c'est bien garder la trace de tous les liens que Félix vous a partagés et faire une page qui rassemblera tous ces liens et qui sera en lien sur la rediffusion du webinaire sur YouTube et s'il y avait un seul lien à retenir c'est peut-être celui du centre de ressources numériques si jamais vous ne l'avez pas noté là il suffit d'écrire à AmoLéger au mail suivant documentation donc d-o-c-u-m-e-n-t-a-t-i-o-n arrobas amo-léger point org donc c'est celui-là et on vous renverra par mail l'accès au centre de ressources donc si vous si vous n'avez pas noté tous les liens et que vous ne voulez pas attendre qu'il soit sur YouTube vous pouvez tout à fait envoyer un mail ici et on vous renverra l'accès au centre de ressources numériques et dans lequel il y aura a priori quasiment tous les contenus qu'on partage ce soir et bien je vois qu'il est déjà à 19h30 donc je vais peut-être justement passer le reste de mon temps à vous présenter les différents liens utiles pour la suite qui peuvent vous intéresser puisque je ne vois pas de nouvelles questions apparaître donc voilà le centre de ressources numériques dans lequel vous allez trouver les ressources qui sont triées par thématiques à peu près les mêmes que ce soir on a les ressources qui concernent vraiment le facteur humain et le pilotage les ressources qui vont concerner l'architecture l'aménagement l'autonomie les ressources qui concernent la relation du territoire avec les sujets de recherche de terrain et d'autorisation d'urbanisme et les ressources sur le montage juridique et le modèle économique et toutes ces ressources sont triées par thématiques comme ça celles qui sont finalisées et il y a aussi un accès je ne l'ai pas mis avec aux ressources qui sont sous la forme sous cette forme là également qui est du coup plus chronologique pour aller chercher la ressource qui correspond à votre niveau d'avancement il y a deux formes d'accès qui sont disponibles dans ce centre de ressources en plus de ce centre de ressources il y a la carte au trésor dont j'ai parlé tout à l'heure qui est très utile pour se rencontrer mais sur cette carte au trésor vous allez aussi avoir les informations sur les projets qui sont en cours donc si vous voulez rejoindre un collectif il y a actuellement plusieurs collectifs qui cherchent des futurs habitants pour les rejoindre il y a les projets de homologés accompagnés qui sont lancés par des mairies qui cherchent des collectifs d'habitants qui sont signalés sur cette carte et donc voilà vous pouvez vraiment trouver plein d'informations il y a aussi des fois juste des communes qui sont intéressées qui sont référencées ou des communes intéressantes qui ont été renforcées par d'autres gens qui considèrent que ces communes sont sans doute favorables à l'installation des hameaux légers et que c'est peut-être celles à qui contacter en premier et comme je disais voilà toutes les personnes intéressées près de chez vous et également les professionnels et il y a encore plein d'autres petits trésors il n'y a pas trop eu de questions ce soir mais si vous avez envie de vous informer sur les différentes typologies d'habitats sur notre site internet il y a une page qui présente plein de typologies existantes qui sont développées par des constructeurs s'il y a des typologies qui ne sont pas là vous pouvez bien sûr nous les soumettre voilà comme je disais il y a des appels à projets en cours en ce moment il y a 5 communes qui ont leurs appels à projets il y a 2 communes en Bretagne Brandy et Port-Brié donc les présentations en présentiel ont déjà eu lieu je crois pour ces 2 communes mais il y a encore des informations en ligne c'est toujours possible de rejoindre des collectifs de participer aux visios de présentation et si vous avez déjà un collectif même de candidatés toutes les informations sont sur le site internet qui présentent la taille du terrain le nombre de foyers qui peuvent être installés la posture de la commune vis-à-vis du modèle économique parce que dans certains cas la commune accepte de financer une partie des travaux d'aménagement et du bâtiment commun donc ça c'est explicité dans la présentation du projet et il y a aussi les attentes de la commune vis-à-vis du collectif quels profils de collectif les intéressent notamment en fonction de la taille de la commune elles vont être plus ou moins intéressées par des collectifs qui vont porter des projets aussi d'activité ou qui vont avoir un certain type de profil de mixité sociale en fonction des communes il y a plus ou moins d'attente sur certains sujets et ensuite il y a les trois communes dans le sud-est donc le Rocle et Rocle c'est pas anodin c'est la commune où est née l'idée du Amoléger vraiment l'élu de Rocle est celui qui a poussé la création de l'association et qui fait qu'on en est là aujourd'hui et ensuite il y a deux communes La Pèce et Saint-Julien-Molin-Molette que je connais moins bien mais voilà toutes les informations sont sur le site en plus de ces communes où les appels à projets sont ouverts il y a des projets où la commune ne sait pas encore si le projet va se faire mais en fait fait l'étude de faits habités rencontre les habitants de sa commune et est toujours intéressé pour rencontrer de potentielles personnes intéressées et donc il y a souvent des ateliers citoyens qui sont organisés donc la première c'est plutôt de nouveau pour l'appel à projets mais les suivantes ça ferait à Binic à Elian ça va être des projets qui vont se lancer et si vous êtes intéressé pour suivre ce qui va s'y passer les communes sont aussi très intéressées pour vous rencontrer et savoir quelles sont vos attentes et ainsi définir les projets dès maintenant avec les futurs habitants même si là on en est à un site où les communes ne savent pas si oui ou non elles veulent un projet voilà donc il y a une rencontre le 16 novembre à Safré le 21 novembre à Binic et il y a une newsletter qui peut être envoyée si vous êtes intéressé par Elian voilà donc ça c'était un peu des événements plutôt sur des projets concrets après si vous avez un projet qui n'est pas accompagné mais que vous avez quand même envie d'échanger avec d'autres porteurs de projets on organise régulièrement des vidéos entre collectifs pour s'entraider voir si d'autres collectifs ont la réponse à la question comment ils ont géré telle problématique si vous avez envie de participer à ces vidéos il faut contacter le mail émergence arrobas amotirelégé.org dans les événements qui vont permettre la rencontre mais aussi la maturation de vos projets il y a quatre événements à venir il y a donc des temps de découverte de l'habitat léger participatif qui sont vraiment à destination des individus ou des tout jeunes collectifs qui sont sur une journée voilà l'idée c'est de pouvoir visiter le Amo Léger du Placis poser vos questions en direct et visiter rencontrer plusieurs membres de l'association pour poser vos questions donc il y a une journée comme ça le 6 décembre et ensuite il y a deux journées le 11 et le 17 décembre l'idée c'est que c'est deux journées séparées vous pouvez faire qu'une seule des deux ou si vous avez du mal à trouver du temps ou à vraiment rester concentré à faire avancer votre projet l'idée c'est de travailler collectivement donc d'être plusieurs collectifs réunis dans un même endroit ou en visio pour faire avancer votre projet et d'avoir un interlocuteur Amo Léger pour vous aider à trouver les ateliers les méthodes d'animation qui vont vous permettre de faire avancer votre projet les inscriptions sont ouvertes pour ces trois événements et ensuite l'année prochaine on va ré-étirer notre espace de partage monté Amo Léger qui cette fois est une sorte de formation sur trois jours en immersion à l'éco-centre Amo Léger sur comment on monte un Amo Léger et c'est vraiment une formation où on recommande d'avoir regardé tous nos webinaires avant pour pouvoir venir sur place vivre des ateliers concrets de mise en pratique du montage du projet aller travailler sur son budget aller travailler sur sa charte relationnelle sur la gestion des conflits sur les entrées sorties sur son dossier de présentation pour rencontrer des élus et si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller chercher des informations sur notre site internet on adapte aussi le programme en fonction du niveau de maturité des collectifs donc ne vous sentez pas trop jeunes ou trop avancés on adaptera le contenu à ceux qui ont envie de participer pour votre information tous ces événements sont en fait sur inscription avec une demande de participation aux frais si jamais ces frais étaient trop élevés pour vous il y a des tarifs solidaires et toujours des possibilités possibles donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner si ça vous intéresse on trouvera des solutions et fin mai on va organiser notre quatrième édition des palourdes qui est un événement festif on devrait être autour de 300 l'année prochaine ça aura lieu à Saint-André-des-Eaux et c'est l'occasion de visiter le homologé du Placis de rencontrer d'autres individus intéressés par des projets de homologés des professionnels des élus de faire ça dans un cadre festif mais de vivre aussi plein d'ateliers autant des ateliers manuels que des ateliers de projection de vivre de découvrir des outils et des méthodes pour gérer le facteur humain plein plein de choses qui sont proposées lors de cet événement et la billetterie ouvrira en février voilà sur les événements il y a le MOOC dont je vous parlais mais si vous n'êtes pas très numérique tout le contenu du MOOC donc le MOOC c'est un cours en ligne qui présente comment s'installer en habitat léger et bien ce MOOC on l'a retranscrit en livre donc si vous êtes plutôt papier que numérique il y a le même contenu qui existe dans le livre Habité léger il est disponible à l'achat aux éditions Ulmer et si vous voulez vous pouvez aussi demander aux bibliothèques près de chez vous de se le procurer pour qu'ils puissent être en accès libre près de chez vous dans une bibliothèque il y a tous les webinaires précédents en plus des webinaires en ligne il y a aussi ce que je disais des témoignages il y a celui du Amolégé du Placis pour l'instant sur le Amolégé de Comana on n'a pas encore de témoignages mais on a une vidéo qui montre à quoi ressemble le bâtiment commun en 3D bientôt on aura des images du bâtiment commun sorti de terre puisque le chantier est en cours et il y a aussi toute une série de conférences qui ont été tournées au Palourde de 2023 j'ai mis les thématiques à côté je pense que ça peut tout à fait vous intéresser notamment ce qu'on parlait d'artificialisation des sols du logement agricole il y a tout un sujet sur le logement agricole mais plutôt à destination des agriculteurs plutôt que de la zone agricole il y a plein de sujets très intéressants dans ces conférences si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions ou que vous avez envie qu'un sujet soit plus approfondi parce que là j'ai répondu en live avec ce que ma mémoire me permettait de faire à vos questions si vous voulez qu'on me prépare un sujet que j'ai toutes les réponses préparées à l'avance comme par exemple celui sur la taxe foncière où je ne connaissais pas la réponse de mémoire n'hésitez pas à nous dire que vous voulez qu'on traite ce sujet que c'est celui sur lequel vous avez besoin qu'on produise une ressource qui soit complète voilà on oriente clairement le programme en fonction de vos besoins donc dites-le nous dans le chat ou en commentaire sur Facebook et on adaptera le programme en fonction de vos besoins voilà je reviens sur la boucle du tout début si ce webinaire vous a intéressé vous a servi et que vous aimeriez qu'on continue d'en faire on fonctionne avec une participation libre et consciente comme je le disais 25% des coûts de ce webinaire sont pris en charge par un programme de l'état une subvention de l'état le reste ça dépend vraiment de vous voilà qu'est-ce que ça nous coûte de faire ce webinaire ça nous coûte environ 25 heures de travail il y a quand il y a des intervenants extérieurs du lien avec eux il y a la préparation des supports il y a notre travail de communication qui est plutôt géré par Bertil un service civique Bertil qui est donc une autre salariée de l'association il y a toute l'animation qui est mise en place donc voilà cette heure et demie que je passe avec vous et ensuite le travail pour faire que ce soit aussi rediffusé derrière et notre objectif c'est que tout ça soit toujours libre d'accès vous puissiez toujours le consulter que ça reste gratuit et donc si vous avez envie que d'autres puissent y accéder et qu'on continue de le faire vos dons sont importants pour nous d'où le petit lien et le QR code voilà merci pour votre attention il est 19h40 donc en soi il nous reste encore quelques minutes est-ce qu'il reste des questions qui n'ont pas obtenu de réponse voilà et si ce n'est pas le cas je propose peut-être qu'on arrête l'enregistrement et qu'on fasse un petit tour à caméra ouverte où les participants actuellement au Zoom puissent présenter où ils en sont de leur projet et qu'on termine sur une petite note humaine de qui était là ce soir et ça n'a pas besoin d'être enregistré pour garder l'anonymat de chacun si ce n'est pas je suis de la boîte on va ou revoir ou ou